Le week-end est à vous sur France Bleu Paris, Maxime Verrier. Merci de passer ce week-end avec nous sur France Bleu Paris jusqu'à midi et demi. Le week-end est à vous avec Salia Adjilani. Je l'ai bien dit. Oui, bravo, vous avez réussi. Vous êtes guide pour le petit futé ? Oui, en fait, je suis auteure des guides Paris. Oui, tout à fait. Et jusqu'à 10h, vous allez nous proposer des idées de sortie. On va commencer avec le Théâtre du Châtelet qui a rouvert ses portes. Vous allez évidemment nous en dire plus. La Fondation Giacometti. Je l'ai bien dit aussi ? Oui, tout à fait. J'ai essayé de me mettre à l'italien. Et également, vous allez nous parler d'un studio photo qui permet de faire des photos comme si on était au 19e siècle. Exactement. Et ça vous est venu du coup, cette idée ? Parce que je suis curieuse et donc on explore Paris, on trouve tous les bons plans pour plaire à nos lecteurs. Et ça, c'est vraiment original. Vous allez voir. France Bleu ! Sur France Bleu Paris, le week-end est à vous. Avec toujours Salia, Aj, Djilani, auteure pour Le Petit Futé. Avec à présent, sur France Bleu Paris, un studio photo qui permet de faire des photos comme si on était dans le Paris du 19e. Oui, absolument. Dans le 18e arrondissement en plus. Exactement. Dans le 18e arrondissement, 5 Villagelma. En fait, ça s'appelle la cage aux fauves. Ce sont deux filles qui sont passionnées de photos, qui collectionnent des appareils photos anciens, qui ont eu l'idée de faire ça. En fait, c'est donc des photos selon un ancien procédé photographique du 19e siècle qui s'appelle le collodion humide. C'est vraiment le terme technique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est un produit qu'on va mettre sur une plaque de verre et qui va faire ressortir la photo. C'est vraiment tout un process chimique. Je vous promets à voir, c'est vraiment une expérience. Et surtout, de poser pour ces photos, c'est assez dingue. Parce qu'en fait, la pose, ce n'est pas comme maintenant, en deux secondes, on fait son selfie. Non, non, c'est 12 secondes. Donc, ça donne des photos assez mystiques. Et puis en plus, l'appareil, c'est vraiment un appareil ancien, imposant. Elles sont en tenue d'époque. C'est vraiment toute une expérience. Et au final, moi, je l'ai fait. Vous avez pris quoi en photo ? En fait, c'est un portrait, tout simplement. Elles ont pris une photo portrait. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des espèces de nuances noires et blancs qui vont apparaître sur la photo, qui font que ça fait comme si c'était des petites effluves. Je ne sais pas comment vous décrire ça. Merci beaucoup, Salia Hadj, Djilani, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes auteure pour Le Petit Futé. Je vous souhaite de passer une belle journée. Merci, vous aussi. Et évidemment, ce passage du Week-end Etaboué, t'as réécouté dès maintenant sur francebleuparis.fr. Sous-titrage ST' 501